Tout est parti d'un phalanstère qui a existé, mais qui était un phalanstère de hasard. C'était dans un immeuble du 13e arrondissement à Paris. Il se situait dans la rue du Château des Rentiers, d'où le titre de ce livre, Le Château des Rentiers. Et dans cet immeuble, une tour très moche habitait mes grands-parents. Mes grands-parents qui étaient originaires de Moldavie, qui étaient des juifs russes, et qui s'étaient installés là dans les années 70, et qui avaient dit à tous leurs copains que c'était un super plan. Ce n'était pas cher, c'était bien, il fallait acheter dans cette tour. Et leurs copains les ont crus, et ils se sont tous installés. Et donc, moi quand j'étais enfant, et c'est peut-être le premier contact que j'ai eu avec l'idée même de phalanstère, quand j'allais voir mes grands-parents, je n'allais pas juste voir mes grands-parents, j'allais voir mes grands-parents et leurs copains. Ce qui crée une atmosphère très particulière, très joyeuse, alors que c'était des gens qui avaient traversé une des pires tragédies du XXe siècle. Peut-être que c'était pour ça, d'ailleurs, qu'ils avaient réussi à créer. Et c'était hasardeux, ce n'était pas du tout des hippies, c'était un joyeux hasard de la vie. Et je pense que c'est ça qui m'a initiée à la notion de phalanstère. Et dans ce livre, j'essaye de fabriquer un phalanstère pour moi et mes amis. Alors c'est à la fois un projet immobilier, on va dire, mais enfin c'est beaucoup un projet littéraire. Parce que finalement, ce phalanstère, c'est un livre. Les gens de moins de 50 ans ne doivent pas écouter ce que je vais dire maintenant. Alors fermez vos oreilles si vous êtes jeunes. Mais en fait, il arrive un moment, mais ça peut arriver, je pense, à n'importe quel moment de la vie, où on se rend compte que quand on s'envoie dans le futur, ce qui est un sport merveilleux et qu'on exerce depuis qu'on est tout petit, ah, dans trois ans je ferai ci, ah, dans dix ans je ferai ça, etc. Et à partir d'un certain âge, bizarrement, on devient un tout petit peu plus précautionneux. Et on se dit, si je m'envoie trop loin, j'arriverai sur la case, désolé, vous êtes mort. Et ça fait un drôle d'effet. C'est comme si la perspective changeait, comme si on avait retourné la lunette. Et ce n'est pas triste, ce n'est pas douloureux, c'est juste étrange. On se dit, tiens, ah, je ne suis plus au même endroit du monde, je ne suis plus au même endroit du temps. Et à partir de là, on reconsidère les choses et tout est à reconstruire et à refabriquer à partir de cette donnée-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, le livre, il s'emploie aussi à comprendre ce qui arrive au temps et ce qui nous arrive dans le temps. Et à essayer de jouer avec ça et de ne pas en être la victime, mais au contraire, de devenir maître du jeu. Le livre a été aussi l'occasion, et ça, c'était inattendu. C'était parfois, les livres vous font des cadeaux. Et le cadeau de ce livre-là, c'était de me permettre d'entrer en dialogue, mais un dialogue extrêmement décontracté et amical avec des personnes disparues, avec ma grand-mère, avec ma mère. Mais c'était vraiment une surprise. Je ne pensais pas du tout faire ça un jour dans ma vie, ni dans un livre. Et même si on m'avait dit que j'allais faire ça, j'aurais dit, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais goût ? C'est grotesque. Mais pas du tout, en fait. Le livre était… C'est un livre très libre, très hybride, et qui répond, qui n'obéit à aucune règle préétablie. Donc, il y a de tout dedans. Il y a des dialogues, il y a du micro-trottoir, il y a des rêves, et puis il y a du récit, et puis il y a du romanesque. Et donc, comme tout était permis, il était aussi permis de faire ce qui n'est pas possible. Et par exemple, parler avec les gens qui ne sont plus là. Et ça, c'était un chouette cadeau. Alors, en exergue du livre, il y a la phrase d'Isaac Bachevi-Singer, qui est « Dans la littérature, comme dans nos rêves, la mort n'existe pas ». Et c'est une phrase qui m'accompagne depuis toujours, enfin depuis que je suis écrivain en tout cas, et qui a bien des sens. Un des premiers sens qui m'est apparu, c'était que quand je lis Wolf ou quand je lis Flaubert, je n'ai pas du tout l'impression qu'ils sont morts, ils sont vivants. Pendant que je les lis, ils sont vivants. Donc, la mort n'existe pas. Et puis, quand on écrit, on peut tout à fait faire revenir un personnage mort. On peut tout à fait aller le chercher là où il se trouve et puis le réanimer. Et ça aussi, ce n'est pas possible. Mais en littérature, oui, c'est possible. La mort n'existe pas. Et la dernière dimension qui m'est apparue en écrivant ce livre, c'était que si en littérature, la mort n'existe pas, comme dans les rêves, et dans les rêves, on n'a pas de limite. On rêve qu'on vole, par exemple, on rêve des tas de choses, des choses impossibles. Et donc, je me disais, si la limite, ce qui nous limite absolument tous autant que nous sommes, alors qu'on est limité de différentes manières, normalement. Mais il y a une limite absolue, c'est la mort. Si cette limite-là n'existe pas en littérature, c'est une indication du fait que la littérature est l'espace, le seul espace peut-être même, de liberté absolue. Et ça, c'est une incitation pour moi à écrire comme l'écriture veut écrire. À ne pas se demander, je me demande si c'est un roman ou un essai, c'est pour les enfants ou c'est pour les adultes ? En fait, c'est toutes ces choses qui sont imposées par le marketing, par l'histoire de la littérature aussi. Et bien, se dire, tiens, alors ça, ça tombe. Il n'y a plus de cloison et on fait ce qu'on veut. Sous-titrage Société Radio-Canada